Le gouvernement Legault veut plafonner le nombre d'étudiants étrangers dans les cégeps et les universités québécoises. Leur nombre a explosé ces dernières années. Voici quelques chiffres. Donc c'est passé de 50 000 étudiants étrangers avec un permis d'études valide en 2014 à 120 000 en 2023. C'est une augmentation de 140 %. Alors ce matin, le ministre Jean-François Roberge a déposé un projet de loi pour se donner le pouvoir de limiter le nombre d'étudiants étrangers par établissement. La logique qui guide le gouvernement, c'est toujours la même. La protection du français et la pression que cette immigration, que l'immigration met sur les services publics. Mais il y a un enjeu régional. Plusieurs institutions en région dépendent des étudiants étrangers pour maintenir des programmes en vie ou attirer des étudiants. Alors, est-ce qu'il prend la bonne décision? Regardons tout d'abord les mesures qui ont été annoncées. Si on résume, deux principales. Donc le gouvernement veut se donner le pouvoir de fixer le nombre d'étudiants étrangers par établissement, donc comme un plafond d'étudiants étrangers par établissement, et obliger l'obligation pour l'étudiant de faire ses études dans l'établissement désigné. On te dit, tu viens étudier dans tel établissement, il faut que t'ailles absolument dans tel établissement. Écoutons Jean-François Roberge qui refuse pour l'instant de donner des chiffres sur le nombre d'étudiants étrangers qu'il veut accepter au Québec. Ça serait vraiment prématuré de vous annoncer aujourd'hui des chiffres. Par contre, on va vouloir agir assez rapidement, puisque comme on veut avoir un meilleur contrôle, plus d'acuité, puis une première réduction dès septembre 2025, ça veut dire qu'on va venir voir assez rapidement cet automne ou au début de l'année 2025 en vous annonçant des chiffres et des cibles. Parlant de chiffres, il a juste dit 120 000, le chiffre actuel, celui de 2023, c'est trop. Michel, est-ce que le gouvernement prend les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs? Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? C'est ça la question qu'on va devoir se poser. Parce que là, il nous annonce encore une volonté, mais on ne sait pas où ils veulent aller, combien ils en veulent d'étudiants étrangers. Et c'est ça, ça me fait penser au dossier des immigrants temporaires, où le gouvernement Legault n'arrête pas de dire qu'il y en a trop, mais il ne nous dit pas combien on devrait en avoir, où, quand, comment. Il ne nous dit pas. Il dit que ça va venir dans les prochains mois. Bien oui, mais c'est très, très serré. C'est très serré dans les prochains mois. Habituellement, dans les universités, les inscriptions se terminent en février ou à peu près pour le septembre d'après. Alors là, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Là, ça crée de l'incertitude partout au Québec. Dans le milieu de l'enseignement supérieur, surtout parce que 80 % de ces étudiants étrangers sont dans les cégeps et les universités, là, on vient de créer, encore une fois, de l'inquiétude, sans avoir l'impression que ce gouvernement a, devinez quoi, un plan. On ne sait toujours pas. Ou quand, comment. Exactement. Et non, seulement ça, dans la loi, il nous dit qu'ils vont aussi se réserver le droit de décider quels sont les programmes qui seront enseignés dans ces établissements-là. Et ça touche davantage, j'espère, la formation professionnelle. Mais encore là, on vient d'enlever une autonomie à ces institutions. Parce que ces institutions-là, surtout dans les cégeps, je peux vous le dire, les choix de programmes sont habituellement en lien avec l'économie régionale de la région. Pourquoi? Pour être capable de fournir un bassin de main-d'oeuvre. Mais il nous dit qu'on va préserver les régions. C'est pas écrit dans la loi, par contre, mais il faut le prendre sur parole. Non, dans la loi, c'est écrit qu'ils vont aussi tenir compte des facteurs régionaux pour déterminer le nombre de personnes. Alors, et c'est quoi vraiment l'ampleur du problème dans les régions? Est-ce que c'est Montréal? Est-ce que c'est Chicoutimi, le Saguenay? Est-ce que c'est même la Gaspésie, où il y a beaucoup d'étudiants étrangers? Et donc, encore là, on nous fait une annonce, mais sans détailler suffisamment ou approfondir suffisamment l'ampleur de la difficulté, tout en créant, effectivement, cette inquiétude et cette incertitude dans ces établissements-là. Et curieusement, il n'a pas parlé de Montréal, alors que c'est surtout dans la grande région de Montréal, dans les universités montréalaises, qu'on retrouve le plus d'étudiants étrangers. Alors, ça va être comme le reste, un dossier à suivre. Puis là, pendant plusieurs semaines, plein de monde vont critiquer ça. Nous, les premiers, on va critiquer. Puis à ce temps-là, le gouvernement, il n'y aura pas une réponse. Puis on va dire, c'est un gouvernement qui ne sait pas trop où il s'en va, finalement. Jean-François. Tu peux tout défendre ce que je viens de dire, Jean-François. Non, mais je vais donner l'autre... Toi, tu as donné le côté salé, moi, je vais donner le côté givré. OK, bon. Alors, c'est clair que le premier cas compliqué, c'est qu'au cours des années, s'est développé un genre d'industrie des écoles privées, non subventionnées, qui étaient des usines à diplôme, beaucoup pour des étudiants étrangers, indiens, pakistanais, chinois. Et c'était un genre de voie rapide vers la citoyenneté. Bien, ça, au Québec, le ménage avait été fait par la ministre précédente. Donc, assez rapidement, ils ont réussi à réduire ce problème-là. Puis ensuite, Mark Miller s'est rendu compte que c'était un problème. Puis il a commencé à le régler pour l'Ontario, où c'était bien pire. Bon, il semble que le projet de loi vise à aller un peu plus loin dans ce ménage-là. Et ça, c'est sans... il n'y a aucune difficulté à faire ça. Effectivement, ce n'est pas des gens qui étaient, disons, motivés par la qualité de l'enseignement, mais motivés par l'importance des profits qu'ils pouvaient en tirer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les régions, c'est presque toxique de parler de la réduction du nombre d'étudiants étrangers parce qu'il y a des programmes et, dans un ou deux cas, des cégeps entiers qui fermeraient s'il n'y avait pas les étudiants étrangers au moment où on est. Alors ça, c'est très grave. Et je pense qu'avant de moduler ça, évidemment, il y a des cas particuliers, par exemple, l'Université du Québec à Trois-Rivières et d'autres, qui sont devenus des lieux d'arrivée d'étudiants étrangers pour qu'ils demandent l'asile une fois qu'ils sont arrivés. Alors là, on voit qu'il y a un stratagème qui est utilisé. Je pense que Dimitri en parlait plutôt cette semaine, où il y a des resserrements à faire, mais ça, c'est du côté du visa ou de l'admission où il faut faire ça. Alors, pour Montréal, effectivement, à Montréal en ce moment, il y a 35 000 étudiants étrangers ou canadiens, parce que le Canada, c'est pas encore un pays étranger, donc on peut pas le mettre dans les étudiants étrangers, mais c'est un canadien, unilingue anglais, OK, dans le centre-ville de Montréal. 35 000 personnes qui arrivent unilingue anglais dans le centre-ville de Montréal, ça a un impact sur la dynamique linguistique. Et évidemment, comme McGill, Concordia, Dawson ont un accès facile au stock international d'étudiants étrangers, en leur offrant de la qualité à bas prix comparativement à toutes les autres villes nord-américaines. C'est un pactole énorme. Et déjà, les mesures qui ont été prises pour réduire ce pactole les fait crier, mais ils reviennent pas à la situation précédant le pactole, c'est-à-dire qu'ils sont moins riches que l'an dernier, mais quand même plus riches qu'il y a cinq ans. Bon, alors ça, on va attendre de voir, puis ça, ça va être vraiment ce qu'il va nous dire sur... Est-ce qu'il va faire des quotas, est-ce qu'il va faire une répartition? Et ça, c'est sûr que même s'il nous l'annonce à la fin de cette année-ci, et je termine au début de l'an prochain, ça ne peut pas avoir d'impact sur les inscriptions pour la rentrée de l'automne 2025. Ça, c'est déjà derrière nous. Il faut que ce qu'il va nous annoncer s'applique pour les inscriptions de 2026. Oui. Françoise, et M. Robert, je nous dis, c'est trop 120 000 étudiants avec des permis d'étudiants au Québec, mais en même temps, n'est-il pas, lui et son gouvernement et le gouvernement, responsables de cette situation? Parce que la séquence, c'est qu'il y a un étudiant étranger qui reçoit une lettre d'intention d'une institution et qui reçoit par la suite le certificat d'acceptation du Québec, le CAC, c'est drôle, mais ça s'appelle comme ça, qui est émis par Québec avant que le fédéral n'émette un permis d'étudiant. Donc, le Québec a une responsabilité. Est-ce qu'il ne devrait pas se regarder un peu le nombril, M. Robert? Bien, je pense que le gouvernement Legault a dû écouter Dimitri qui le dit et le répète chaque fois qu'on parle d'immigration. Le gouvernement du Québec a le pouvoir sur cette question-là. D'ailleurs, quand je lisais le projet de loi ce matin, je me disais, mon Dieu, on va prendre le pouvoir. Non, 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 tu l'as déjà, mon ami, le pouvoir. Ce n'est pas que tu le prends, c'est que maintenant, tu commences à comprendre ton pouvoir, puis tu vas peut-être faire les études importantes qui servent à appuyer ce que vous décrivez depuis un an, deux ans, en matière d'étudiants étrangers, d'immigration, etc. Alors, il fonctionne un peu à l'envers. Il décrit, il chiale sur des nombres, il nous dit, ça n'a pas de bon sens, il y en a trop. Il y en a combien de trop? On ne sait pas, mais on sait qu'il y en a trop. Là, voici un projet de loi qui va me donner les outils que j'avais déjà, mais que je n'avais pas pris avant, pour aller faire cette analyse-là, aller vérifier. Moi, je suis estomaqué de savoir qu'on accueille, parce que ça prend l'autorisation de Québec, on accueille des étudiants ici, sur des visas d'étudiants, s'en vont étudier, puis il semblerait, de ce que je comprends, vu que ça prend ce projet de loi-là ce matin, que le gouvernement a perdu leur trace. Il ne sait pas exactement où ils sont rendus, où est-ce qu'ils étudient, qu'est-ce qu'ils font, ils vont-ils être utiles, ils ont-ils fait une demande de visa? On sait qu'il y en a qui, tout de suite, demandent le fait de devenir... deviennent des demandeurs d'asile au Canada, veulent même plus étudier. Il y en a combien de ces gens-là? Ah, on en a accordé X nombre. Mais comment ça que vous avez accordé ça, puis vous n'avez pas étudié avant? Vous n'avez pas fait ces analyses-là? Alors, je pense qu'ils fonctionnent de reculons, mais tant mieux. Je vais donner la chance aux coureurs, mieux vaut tard que jamais, mais je ne veux plus vous entendre à partir de maintenant. Je parle au gouvernement Legault, là. Je ne veux plus vous entendre sur cette question-là tant que vous n'arrivez pas avec des données précises et un plan précis. Je vais faire une Michelle de moi-même. Je veux, moi aussi, un plan précis. Puis où? Puis comment ça va s'inscrire dans cette mouvance-là? OK. Je ne veux plus vous entendre sur cette question-là, la question étant celle des étudiants, n'est-ce pas? Je ne veux plus vous entendre dire « Ah, il y a trop d'étudiants étrangers. » D'accord. On le sait, là, vous nous le chantez depuis un bout, là. Maintenant, c'est de nous dire combien de trop, où, puis qu'est-ce que vous faites précisément pour que ça change. Dimitri. Mon Dieu, Françoise, c'est des grands chelèmes aujourd'hui. Bloc après bloc pour vous. Non, mais quand j'ai lu le communiqué, puis le communiqué, le titre, c'est « Le Québec se donne les pouvoirs ». Je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'il y a une déclaration unilatérale de l'indépendance du Québec aujourd'hui? Mon ami Jean-François va être content. Mais non, ils ont finalement lu l'article 12, alinéa A, qui dit « Le Québec est seul responsable de la sélection des immigrants à destination de cette province. Cette entente a été signée il y a plus de 30 ans. » Mais je pense que le pouvoir qui se donne, c'est le pouvoir de plafonner le nombre d'étudiants étrangers par institution. Ils n'ont pas ce pouvoir-là pour imposer ça aux universités. C'est exactement ça. Quand tu as le pouvoir de déterminer qui rentre dans ta province, tu peux aussi te donner le restant des pouvoirs. Donc, la prochaine question, si vous voulez faire le débat, Sébastien, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas il y a un mois? Pourquoi pas il y a un an? Pourquoi pas il y a deux ans? OK, mais Michel, attendez... J'aimerais l'entendre. Non, j'aimerais l'entendre parce que... Attendez, mais Michel... Ça a augmenté. Ça doit être 140 %. Moi, je vais faire une hypothèse. Pourquoi aujourd'hui? Moi, je pense que c'est un peu dans la stratégie du gouvernement de pouvoir dire au fédéral, savez-vous quoi? Nous, là, on agit. Vous, le fédéral méchant, vous n'agissez pas. On attend après vous. Fait que nous, on se donne ces pouvoirs-là pour avoir ce contrôle puis pour vous mettre un peu de pression. Quand on va faire des grandes déclarations sur la place publique, bien, nous, on va pouvoir dire qu'on a fait ce qu'on avait à faire puis vous, le fédéral, vous ne faites pas ce que vous avez à faire dans le dossier des réfugiés, des demandeurs d'asile, par exemple. Alors, c'est un effet de levier. OK, je salue votre instinct politique parce que c'est exactement ce qu'on nous dit. C'est vrai? On nous dit, on envoie un message au gouvernement fédéral qu'on est en train de nettoyer notre maison. Je ne savais pas. Non, mais disons que les journalistes, vous ne croyez pas ça, là. Disons que les journalistes, vous ne croyez pas ça, hein, Sébastien? Je le soumets pour discussion puis après ça, je compte sur vous pour m'éclairer, OK? OK. Dimitri. Donc, oui, Michel, elle a totalement raison, mais est-ce que c'est responsable des deux niveaux de gouvernement de jouer à ces jeux politiques pendant qu'ils laissent le système d'immigration devenir une passoire de tout ce que vous voulez? Est-ce qu'il fallait attendre que ça explose de 140 %? Vous avez dit, le tableau, il disait à peu près 50 000 en 2014, n'est-ce pas? Oui. Mais Dimitri, c'est ça qui est fâchant dans ce dossier-là, c'est qu'ils font ce genre de déclaration-là. Sur le plan administratif, ça ne bouge pas, il n'y a pas d'amélioration, mais pendant ce temps-là, il y a des êtres humains pour qui la vie est en suspens. Je veux dire, qu'on aime ça ou pas, mais en même temps, ce que j'ai remarqué dans les communiqués de presse et dans le préambule du projet de loi, il prend bien soin de dire à quel point la recherche et l'innovation sont importantes dans les institutions d'enseignement. C'est sûr qu'il y a tout un volet de ces étudiants étrangers qui est important pour le Québec pour justement aller chercher des cerveaux qui vont contribuer à faire avancer la recherche. Mais est-ce que c'est possible d'en avoir des cerveaux sans avoir 120 000 étudiants étrangers dont certaines... Ben oui, mais c'est pour ça, Sébastien, c'est quoi le chiffre? Pourquoi le gouvernement Legault a tellement de difficultés à nous dire quelles sont ses intentions et sa volonté par rapport à un chiffre qui serait jugé acceptable? D'accord. Les chiffres vont venir et le plan peut-être aussi, Michel, l'an prochain, au début de l'année. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada